Et bien c'est tout le monde, chers Galaxiens, chers Galaxiennes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Forza Motorsport 6, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, second épisode du Let's Play, je suis heureux de vous retrouver pour la suite du mode carrière en mode Challenger Series, Super Street. Et regardez-moi cette magnifique Subaru que nous avions bien surpris dans le premier épisode de la série, allons-y maintenant, c'est parti pour la suite dans ce nouveau championnat. Allons-y, allons-y, donc là par contre on va devoir choisir un championnat Challenger évidemment, on va devoir choisir une voiture pour le championnat, vu que oui, j'ai pas encore envie de rouler en Subaru, on va changer au fur et à mesure, presque à chaque épisode si possible, de voiture. Alors ce ne sera pas forcément toujours possible, vous verrez, mais on va tenter quand même. Voilà, alors allons-y, Hot Hatchback, je vois un petit peu ce qu'il faut prendre, véhicule abordable, actuel, adéquat, donc je ne vais pas prendre un championnat qui demande le véhicule que j'ai déjà. Donc on va se prendre par exemple le Compact Sport Coupé pour commencer, bah écoutez je vais commencer par en haut. Eh ça a l'air bien classe, donc allons-y, alors on va pouvoir trier en plus par constructeur, on a Mazda, on a Sion, on a Subaru, etc. Donc, que va-t-on prendre pour ce premier championnat Street, mesdames et messieurs, voyons voir ce qu'on a. Alors des vieilles bagnoles quand même, oh j'aime bien ça, l'Alfa Romeo, la vieille Alfa Romeo de 86, c'est énorme. Alors là c'est en classe D qu'on prend, alors je ne vais pas prendre ça, je vais prendre quand même les meilleurs, à savoir que j'ai plus d'un million de crédit, vu que j'ai été assez chanceux dans le premier épisode, vous me l'avez dit dans les commentaires, donc merci à vous. Elle est gratuite celle-là, elle est gratuite la MX-5, Team Forza en plus de ça avec 400, je vais peut-être prendre la gratuite. Il me semble que c'est la MX-5 du coup qu'on a sur le début, qu'on nous présente tout simplement sur la pancarte. MX-5, RX-7, c'est quoi ça, la Nismo, d'accord. On n'a qu'une seule voiture de gratuite je crois, on n'a qu'une seule voiture. Bah écoutez, je vais vous montrer la voiture gratuite, directement sûrement pour les VIP du jeu. On y va avec la MX-5, donc de 2016, Team Forza, allons-y, c'est parti, on va tâter un petit peu ce véhicule qui est gratos. Profitons-en, qu'elle est gratuite, parce qu'on aura besoin bien sûr de beaucoup d'argent pour la suite. Alors, trier par groupe, création recommandée. Alors vous me direz ce que vous pensez du micro aujourd'hui, parce qu'il se peut qu'il y ait un petit peu d'écho, parce que je l'ai reculé un petit peu avec le volant, etc. pour être un petit peu plus à l'aise, si je puis dire, et éviter pourquoi pas les respirations, parce que vous avez entendu peut-être que dans le premier épisode, il y avait pas mal de... voilà, de respirations. On aura dit un cleps, putain ! Mais c'était un peu gênant, je trouve, hein. Alors, en rose, ça flash vachement, là, en rose, ça flash pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça j'aime bien, en rouge et blanc. Allez, on prend en rouge et blanc, on se croirait sur ma chaîne simulation. Allons-y. Ah, c'est quand même super classe. Allez, je faisais ça du coup, acheter la voiture, bah oui, je vais l'acheter. Avec des améliorations pour 650 crédits. Oui, s'il te plaît, sauvegarde-moi ça. Nouveau badge déverrouillé, collectionneur bronze, sublime. Et on va pouvoir partir en course juste après. Je voulais modifier quelques petits trucs par rapport au retour de force, donc je le ferais peut-être si besoin. Voici votre Mazda MX-5 Team Forza de 2016. Team Forza 2016. Hein, qu'elle est jolie. Elle est juste magnifique, franchement. Vous êtes fin prêt pour participer au championnat haut de gamme. Challenger, c'est parti. C'est parti pour le championnat Challenger haut de gamme, avec des coupés sport compacts. Let's go. Il y aura 4 courses, hein. Il y aura 4 courses dans ce premier championnat Challenger. La première course du championnat se déroule à Watkins Glen. Un tracé faisant la part belle à la puissance, pour venir à bout de son important dénivelé. Alors par rapport au mode carrière, pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que le mode carrière est plutôt cool. On est vraiment bien suivi, différents circuits bien sûr, donc c'est relativement varié. Est-ce qu'après c'est un vrai nouveau mode carrière, avec vraiment beaucoup de trucs différents ? Je trouve pas. Je trouve qu'on enchaîne quand même pas mal les courses, mais c'est mieux amené, c'est un peu plus rafraîchissant quand même que ce qu'on avait dans Forza 5. Alors le mieux c'était Forza 4 évidemment, mais voilà, va-t-on retrouver un jour dans un Forza un mode carrière aussi bon que le 4 ? Je ne suis pas sûr, on verra bien. Voilà, quelques petits lags quand on est arrivé sur la piste. Quelques petits lagounets. Forza Motorsport 6 est une simulation réaliste proposant diverses aides au pilotage pour rendre le pilotage accessible à tous. Dans le menu aides au pilotage, vous pouvez régler ces paramètres pour profiter pleinement de cette simulation. Merci, c'est gentil. Alors, aides au pilotage justement, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? On est en personnalisé, on l'avait déjà changé. Donc est-ce que par contre, je ne sais pas, c'est pas ici que je vais changer quelque chose, parce que là on a un moyen, ça va aller plutôt bien. Difficulté de Ravatar, on est comment ? On est en moyen, c'est parfait. Et moi je voulais si possible régler un petit peu mon volant. Ce sera super cool. On mettra également des mods pour la course. Ne plus, j'ai ce message s'il te plaît. Donc avant, arrière. Non, ce n'est pas ça que je veux. Moi c'est les réglages de mon volant, c'est possible ? Non, ce n'est pas les réglages de la voiture que je veux. Bon bah écoutez, à mon avis il faudra aller dans les options du jeu. Pour l'instant aujourd'hui on va rouler comme les réglages du premier épisode. Mais à mon avis il faudra que j'aille dans le menu du jeu justement pour changer ce point. Allons-y, les mods. Du coup, ajouter des packs de mods. Parce que là on n'en a plus. Donc allons-y, on va en ajouter. On ouvre, tiens on s'ouvre un gros pack les gars. Allez, est-ce qu'on s'ouvre un ? Ah non c'est un petit peu trop cher. Allez, on s'en ouvre un quand même à 50 000 crédits. Un pack supérieur. Allons-y. Allez, un pack supérieur. Ouvre-moi ça. Je vais acheter le pack 50 000 crédits. Par contre ça coûte cher. 50 000 crédits c'est quand même un peu cher. Voilà. Allez, on va pousser. Admission améliorée, plus 3% de puissance. Réduction de poids légère. 8% réduite de 4% à tenir l'objectif pour gagner. D'accord. Pousser plus de 1000 XP. Oh c'est bien, ça c'est bien. Pour augmenter de 8% à tenir l'objectif pour gagner 20% de crédit. Yes. D'accord. Je vois. Donc, ce qu'on va faire. On a eu tout ça ici. Mode recommandé. Ouais, on verra bien. On va les ajouter du coup ici même les mods. Alors, est-ce qu'on a maintenant... Je vais mettre ça. Voilà. Ensuite, pousser 3% de puissance. Je vais ajouter l'XP. Et on a déjà, il me semble, le spécialiste d'adhérence. Donc, est-ce que je peux pas le mettre en bas ? Non. Je dois le laisser comme ça, c'est pas grave. Allons-y, commençons la course. Mais que c'est beau ! Regardez-moi ça, il est magnifique, c'était Mix 5. Et le volant est à droite. Oh oui. Allons-y. L'intérieur est juste sublime. On y va, mesdames, messieurs. Le jeu est vraiment largement plus magnifique que ce qu'on avait dans Forza... Alors, si, dans Forza 6, votre prochain adversaire, il y a le monsieur liquide. Ah, monsieur liquide ! Grosse dédicace, monsieur liquide. N'est-ce pas, mon ami ? Monsieur liquide. Putain, mais pourquoi tu as choisi ce pseudo ? Bref, allez. On y va, c'est parti. Je double. On aurait pu rembobiner parce que j'ai déjà touché une voiture. Mais tant pis, c'est pas grave. Je sens qu'on va s'éclater dans ce display. Vous pouvez pas savoir. Allons-y. Donc, on coupe un petit peu par la pelouse. Voilà. Ah, c'est génial. Et puis alors, c'est vrai qu'il y a de la variété, du coup, au niveau des véhicules, au niveau des championnats. Et en plus, je vous présenterai à chaque fois, à chaque championnat, des véhicules différents. Et c'est ça, je pense, qui va faire que vous n'allez pas vous ennuyer, mesdames, messieurs, dans les épisodes de ce Forza Mouton Sportis. Je pense que vraiment, ça peut être excellent. Alors, il se peut que je rechange le micro, les amis, la prochaine fois, vu que là, je teste une nouvelle orientation de micro. Donc, on verra bien. Eh, mais en fait, les réglages avec le volant sont bons. En fait, non, non, là, j'ai rien à régler. Je ne dis plus... Ah, non, non, non ! What the fuck ? J'ai failli... J'ai failli partir en tête à queue comme un grand tout seul. Putain, je suis troisième. Et il est où, le premier, sinon ? Vas-y, je passe, je passe. Le premier, il est où ? Dites-moi tout. Il est parti. Il est là-bas. Je le vois, je le vois, je le vois. Mais il est parti loin. Il s'est échappé déjà. Incroyable. Oh, le mec, quoi. Il freine un petit peu. Ah, par contre, tu pars très aisément dans les choux, hein, avec ce gameplay Forza Motorsport 6. Très clairement, c'est quand même un gameplay assez exigeant, même quand tu as pas mal d'aide au pilotage. Rien que ça, c'est déjà exigeant. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas un jeu de simulation, hein. C'est clairement un jeu de simu. Alors, je tenais quand même à vous remercier, voilà, parce que vous avez été plutôt contents du premier épisode. Et moi, écoutez, ça me fait plaisir de voir que quand je commence une nouvelle série, il y a souvent quand même beaucoup de personnes qui le suivent et de personnes qui adhèrent, qui aiment la série. Donc, franchement, merci à tous, ça fait plaisir. Et je sais que je regarderai, quoi qu'il arrive, de toute façon, les fidèles à ma chaîne. Et donc, rien que ça, déjà, merci vraiment, parce que je sais que la vie évolue, je sais que des fois, on a des choses à faire, on n'a pas qu'à regarder les vidéos de Galax. Et donc, c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de voir que j'ai toujours quand même un petit public qui me suit sur ma chaîne YouTube. Alors après, effectivement, j'ai pas un gros public comme certains, mais c'est vrai que j'ai un public qui est là, qui est présent et qui suit quand même quelques-unes de mes séries. Et ça fait plaisir. Voilà. Alors, on est deuxième pour l'instant. On va essayer de passer en première position. Bien sûr, c'est logique avant la fin de la course. Nous avons deux tours dans cette première course du championnat. Nous avons deux tours, nous sommes pour l'instant, bien sûr, toujours dans le premier tour. Alors, il est assez long quand même. Allez, je te double, mon gars. C'est parti. Extérieur. On va essayer de faire un joli dépassement, si possible. Ah, on n'arrive pas à le dépasser, regardez. Il va même un peu plus vite que nous. Alors, en tout cas, l'intérieur de cette voiture, de cette Mazda, elle est vraiment classe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment très, très classe. Par contre, aïe, pardon, monsieur. Qu'est-ce que je suis agressif. Je sens que quand vous allez croiser mon Drive-Attar et Monsieur Liquid, déjà rencontré, je le sais, il m'en a parlé. Eh bien, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que vraiment, vous allez prendre des coups sur les côtés, par l'arrière, etc. Donc, par contre, j'ai juste un petit souci. C'est au niveau de la vitesse. Parce que j'ai l'impression que dès que je suis en ligne droite, donc à part ici, bizarrement. Eh bien, en fait, je perds de la vitesse. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, honnêtement. Donc là, on est dans le deuxième tour. On l'a touché, mais ce n'est pas grave. On va essayer d'écouter. Si on lui faisait un petit peu l'aspiration, à Home Fire, on va le faire un petit peu l'aspiration. Vas-y, bloque-moi, s'il te plaît, merci. Tu m'as bloqué, ça me permet de... Allez, dégage, putain, mais il ne se bouge pas. Attention, ici. Ah, je perds à chaque fois dans ce virage. À chaque fois dans ce virage, je perds le contrôle. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, je suis troisième. De toute façon, il ne faut pas finir moins de troisième, parce que sinon, après, c'est la galère. On va essayer de finir dans le trio de tête. Ça ne va pas être forcément facile. Là, j'ai un petit peu merdé, parce que j'aurais dû maintenir ma seconde place. Pas évident, du coup, d'être premier. Mais d'être deuxième, j'aurais pu quand même. Ouais, pas évident, parce qu'au niveau du retour de force, vraiment, t'as l'impression que ça t'empêche de bien conduire. Enfin, oui, ça fait exprès. C'est un petit peu le but du retour de force, mais voilà ce qu'on prend. Allez, go, go, go. On va essayer de repasser devant, ici. Ce serait cool de repasser devant cette voiture jaune, là. Il s'appelle comment ? Matikos. J'espère que je vais te repasser devant, mon ami. Ouais, toi, derrière, tu restes derrière, évidemment, parce que dans derrière, il y a derrière. Derrière. Moi, je resterai devant. Je veux être au moins dans le trio de tête. C'est l'objectif du jour. Allez, on le passe, on le passe, on le passe. Allez ! Vas-y, ouais, on est passé, mesdames, messieurs. Il est parti un petit peu en vrille, j'ai l'impression. On est deuxième. Attention, on me réaccélère, parce que là, il va me redoubler après. Oh, c'est trop chaud, patate, là. C'est bon, je pense qu'on va être deuxième, moi. Je pense qu'on va être deuxième, celui de devant, où il a un tout petit peu d'avance, quand même. Ça va être compliqué de le rattraper, mais au moins, on va essayer de maintenir la seconde place. Là, si on gère bien, franchement, on peut maintenir... Eh, il s'est trompé, les gars, il est sorti de piste ! Il est sorti de piste, mesdames, messieurs ! On est premier ! Mais oui ! Mais oui ! Eh ben, voilà ! Quelle erreur du Drive Atar ! Quelle erreur de l'IA, ici ! C'est même pas une IA, c'est un Drive Atar ! Mais oui, c'est bon, ça ! Ah là là ! Et voilà, première place ! 2.33. Nouveau badge déverrouillé. Magnifique. Cercle des vainqueurs. 13 000 crédits remportés. 13 440 crédits. Super. Allez, on continue. Ah ben voilà, je suis refait, là ! Oui, d'accord. Et donc, plus de 1000 XP, récompense de pilote. C'est bien, ça. On va vite augmenter en XP. Ou en XP, comme ils disent dans le jeu. C'est un peu, moi, je dois dire XP. C'est XP qu'on dit. Voilà, je suis pas d'accord avec ça, moi. Allez, course suivante ! S'il vous plaît ! Toujours en section de gamme. La prochaine course a lieu au Sebring International Raceway sous une pluie diluvienne. Courir sous la pluie pose plusieurs problèmes. Les pneus perdent leur adhérence plus facilement dans les virages, les distances de freinage sont plus longues, et les flaques augmentent les risques d'aquaplanning en se formant. Aquaplanning, viens vers moi ! Oh mon dieu, je sens l'aquaplanning sur la piste, du coup, de ce Sebring International Raceway. On va voir, mais en tout cas, la pluie a l'air plutôt sympa. J'ai eu des échos comme quoi, la pluie, j'ai regardé sur les sites professionnels, et j'ai regardé que la pluie n'était pas forcément bien faite, apparemment. On verra bien, mais moi, pour l'instant, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. On verra bien. J'ai lu que c'était puis irréaliste, entre guillemets, donc on verra, je sais pas trop. Alors, au niveau des modes, est-ce qu'on a tout utilisé ? Non, il nous en reste. Donc, plus 3 puissances, s'il vous plaît. Voilà, et c'est déjà bien. On va utiliser ça. Commençons la course. On enchaîne. Allez, concentration physique et mentale. Avec notre magnifique Mazda. Mais que je surkiffe trop, putain. Elle est trop belle. Allons-y ! C'est parti. Oh, mais quel départ de merde, encore. Eh, la Clio, tu restes derrière, déjà. Commence pas. Elle est passée, quand même. Ah non. Ah non, elle est restée derrière. Je n'ai rien dit. Elle est restée derrière, bien sûr. Très bien. La Mazda, je la course aussi. Oula, ouais, il pleut. C'est chaud, patatounette. Alors là, c'est énorme, parce que le jeu est magnifique, également, sous la pluie. Vous allez pouvoir le voir, en plus, en 1080p, 60 images secondes. Ça donne, mais un truc de malade. Franchement, c'est superbe. Allez. On y va. On est 13ème. What ? Eh oh ! Eh oh ! Quoi ? Il m'a fait partir ! Quoi ? Explique. Attends. Rembobinage, je n'ai pas compris, là. Rembobine. Que m'a-t-il fait ? Je crois qu'il m'a fait partir. Rembobiner plus. Je crois qu'on m'a fait partir. C'est obligé qu'on m'a fait partir. C'est obligé, les gars. Alors, je teste le rembobinage. C'est la première fois que je teste. Ah, mais c'est peut-être quand je freine, du coup. Il ne faut pas trop freiner. C'est un truc de fou. Wouah ! C'est un truc de fou. Eh, je vous jure ! Oh, putain, ça va être dur. Mais c'est passionnant, ce jeu. Je vous jure. En termes de pilotage, c'est incroyable. Allez, décale, bon sang. Allez, on y va. Et l'autre, qui est en décapotable. Moi aussi, je suis en décapotable. Ça pleut, les mecs, en décapotable sur la piste. Pas de problème. N'importe quoi. Je ne vois pas en quoi la pluie est irréaliste, en fait. Pourquoi les sites pros disent ça ? Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, ça vient sans le pas briser. C'est le contraire, je trouve. Je trouve que c'est bien. J'essaie de ne pas trop, vous savez, tourner en même temps de freiner. Parce que là, avec l'accompagnement, on ne sait jamais. Ça peut partir directos. Le retour de force dans le volant. Il faut bien tenir le volant. C'est un truc de malade. Encore une fois, excusez-moi si j'ai du mal. Mais ce n'est pas des conditions extrêmement... What the fuck ? Save ! C'est bon. Tiens bon, Galaxou. Tu peux y arriver. Tiens bon sur la piste. C'est incroyable. Oh putain, comme c'est tout mouillé, le truc. Oh merde. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, les flacs et tout. Oh putain, énorme. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on va y arriver, on va se sentir, on va survivre. Allez. On s'améliore, on est cinquième, les gars. On va remonter. Non, 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 dégage, 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 dégâts, dégâts pas. Putain, il me rentre dedans. Les gars. Allez, il y a deux tours, encore une fois, on sait de course. Et écoutez-moi cette musique épique, enfant. Mon dieu. Il me repasse devant, je repasse sixième. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil de me repasser devant. Mais non, mais pas toi non plus, tu vas pas. J'y crois pas, quoi. Laissez-moi passer, mais laissez-moi passer. Oh, c'est bonsoir. Je dois remonter dans les trois premières positions. Là est l'objectif principal aujourd'hui. Être dans le trio de tête. Galaxou va-t-il réussir l'impossible ? Sur cette piste, semée d'embûches et surtout de flotte. Putain, mais on voit même pas la suite du terrain. Regardez-moi ça, le brouillard. On voit absolument rien. On n'a pas d'indication. On se fait doubler de tous les côtés. Parce que notre voiture n'est pas assez rapide. Oh là là. Seigneur, aidez-nous. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi à surmonter cette épreuve. S'il vous plaît. Je veux être dans le trio de tête. Je sens qu'on va la jouer un peu plus brutale. Est-ce qu'on va être obligé, mesdames et messieurs, de passer derrière les adversaires ? Je ne sais pas si l'aspiration est prise en compte, mais on n'est que sixième. Mais de commencer le second... Mais what the fuck, pourquoi ? J'ai touché personne pourtant. Je crois avoir... Ah bah si, il y avait quelqu'un qui me touchait derrière, c'est obligé. Oh là là, mon dieu, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui nous repasse devant. On repasse devant quelqu'un, et il y a quelqu'un qui nous repasse devant. Est-ce qu'ils vont faire... Oh mon dieu, my god, lesdames et messieurs ! Ouh là là ! Incroyable, les cours sont tellement animés, lesdames et messieurs, dans ce fantasie. C'est dingue ! Jusqu'au bout, ça peut changer. Jusqu'au bout, ça peut changer. Les choses peuvent évoluer, peuvent partir en cacahuètes pour n'importe qui. Allez ! Il va continuer, mon grand... Non, pas dans la pelouse, pas dans la pelouse ! Pas dans les flaques non plus ! Ah putain, mais c'est trop dur ! Mais comment voulez-vous remonter en trio de tête ? Ils sont abattables ! C'est un truc de malade ! Mais attendez, je suis sixième, et je n'arrive pas à faire mieux. Non, non, toi tu restes derrière. Putain, mais pourquoi les voitures sont plus rapides aussi ? Bon, vous savez quoi ? On va la faire à la méthode Galax, maintenant. Ah non, ce n'était pas une bonne méthode, ça. Mauvaise méthode, les gars. Allez, rembobinage. Mauvaise méthode de Galaxou. Je voulais essayer, voilà, mais bon, c'était pourri. Voilà, c'était pourri, la méthode Galax. Bref, on va devoir freiner au dernier moment. Ok, allez. Allez, 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 allez ! C'est la même, d'accord. Rembobiné encore une fois. Je ne sais pas combien j'ai de rembobinage dans le jeu. Là, on va freiner direct. Je m'appuie contre la voiture. Ça, c'est la méthode Galaxe. Et je vais quand même dans la pelouse. Je viens de m'appuyer. Putain, mais c'est trop chaud, merde ! C'est un truc de manette. Comment voulez-vous être dans les trois premiers ? Je ne comprends pas, là. Et qui, techniquement, à part si je joue à la manette, qui peut gagner ? Parce que là, je suis à fond sur l'accélérateur. What the fuck avec les flaques ? C'est un truc de fou. Cette course, je la... Eh, putain, mais je suis même obligé de freiner. Mais les gars, ils ne freinent pas. Je ne comprends pas, là. Comment ils font pour aller plus vite que moi, eux ? Sérieusement, vous avez le... Vous avez la Nitro, non ? Je ne sais pas. Vous avez un truc, là. Vous avez un truc que je n'ai pas, hein. C'est sûr, hein. Vous avez amélioré la voiture. Je n'en sais rien, moi, mais... Vous avez mis quelque chose, là. Putain, et puis les flaques. Ça te fait partie en vrille, aussi. Pareil. C'est ouf, hein. C'est ouf, cette course. C'est la première fois, les amis, que j'en chie autant, je crois, dans une course. Mais non, mais putain, mais... Ah, la merde ! À chaque fois, il me rentre dedans, quoi. Mais il reste derrière. C'est fou, là. Oh, je suis un mauvais joueur, aussi. Dingo, ça, hein. Non, mon gars, tu restes derrière, je te dis. Putain, il va me repasser devant, ça me sent saoul, hein. Eh, je vous jure, hein. Regardez, mais ce qu'il y a, c'est que... On m'affiche la trajectoire en rouge, donc il faut que je freine. Sauf que si je freine, l'autre, il me rentre dedans. C'est ça qui est naze. Putain, putain, putain. Ah, mais, mon dieu ! Mais ils sont fous, quoi. C'est quoi, cette drive-thart de malade, là. Allez, on est toujours sixième. Bon, ça ne va pas durer, bien sûr, vu que là, ils sont en train de nous reprendre notre place. Ah, tu me joues comme ça, toi. Allez, je l'ai envoyé chier. Oh, je l'ai envoyé chier ! C'est bon, ça. Wouah, la compagnie... Ah, les gars, je dérape. Wouah, je dérape complètement. Oh, my God. Allez, drift, cinquième. Nickel, drift. Incroyable dans ce virage de Galaxou. C'est juste complètement dingue. Et voilà, cinquième. Bon, au moins, on est dans les cinq premiers. Ça, c'est bien. Wouah, mais c'est quoi, cette course de fou ? Oh, j'ai chaud ! Eh, je vous jure, j'ai super chaud, quoi. Nom d'un chien ! Wouah ! Vous avez terminé cinquième. Eh ouais, je n'ai pas réussi l'objectif. En plus, on doit recommencer. Oh ! On doit recommencer la course. Mesdames, messieurs, je vais devoir modifier. Je vais devoir modifier ça. On va devoir recommencer. On va devoir recommencer la course, mais je vais être obligé, les amis, de mettre en difficulté moindre. Parce que c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Donc, je vais passer en inexpérimenté. Voilà, ça dépendra des courses, évidemment. Ça dépendra des courses. Mais certaines, certaines courses ne sont pas vraiment réalisables. Quand tu n'as pas pris l'habitude encore avec le volant et tout. Donc, allons-y. Et là, par contre, c'est la guerre. La guerre. Allons-y. C'est parti. Et cette fois-ci, l'IA est à mon niveau. Allons-y. Ça va saigner. Putain, je suis sûr qu'à la manette, c'est 100 fois plus simple, en fait. Là, au volant, c'est un truc de malade. Wouhou ! Allez, tout le monde, dégage ! En fait, comment voulez-vous, avec 24 voitures sur la piste, comment voulez-vous que personne ne se rentre dedans ? Regardez, il y a toujours des contacts, c'est logique. Il y a toujours des contacts, forcément. Toujours des pêtes dans tous les sens. Toujours il y a des dérapages. Vu la piste et tout, en plus, c'est obligatoire, c'est inévitable. Donc, c'est vrai que c'est une piste relativement brutale, tout de même, au vu des circonstances. On va aller partir. Oui, c'est magnifique. Je le fais partir de l'arrière. Beaucoup d'accidents. Ah, et première chose, sur cette piste, très important, ne pas toucher, ne pas aller dans les flaques d'eau. Parce que c'est ça, justement, qui vous fait, tout simplement, perdre l'adhérence de la voiture. Et c'est là qu'on va en chier. On est déjà sixième, les amis, dans ce premier tour. Allez, allez, je m'appuie, je m'appuie. Yes, pas mal. On repasse, on repasse, accélère. Pour l'instant, on est cinquième. Mais, Thomas, c'est quatrième, quatrième. Dépassement correct. Nous sommes quatrième de la course. Ça va mieux en inexpérimenté. Oh oui, ça va beaucoup mieux. Donc, au final, ouais, ne pas rester au bord des routes, hein, au final. Ah ouais, ouais, on fait du tout droit. Dès qu'on est sur des flaques, les amis, on fait du tout droit. C'est vraiment... Mais alors, mais alors, c'est très bien fichu, hein. Allez. On tient bon, c'est une piste très compliquée. J'espère que ce sera plus calme. La piste suivante. Attention à la flaque. Et ouais, parce que dès que t'as une flaque, il faut prévoir de ne plus accélérer, limite. Juste tourner avec le volant. Et encore, tu tournes pas beaucoup, vu que t'es bloqué au niveau des roues. C'est complètement dingue. Allez, accélère. Nickel, on est passé en seconde position, maintenant. On est passé en seconde position, mais les Drivatar vont toujours plus vite que nous, bizarrement. Alors, je me pose toujours la question du pourquoi. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un bouton de nitro secret, ou... Voilà, c'est la question que je me pose. Allez, allez, allez. Donc, apparemment, nous n'avons pas de pénalité, par contre, quand on sort de la piste et qu'on re-entre. Donc, pas de pénalité de sortie de piste, hein, déjà. On peut le voir. Et là, mais cette piste, elle est complètement dingue. Alors, autant que je connais, c'est Brink. Euh, c'est Brink. Ah oui, si, il me semble que c'est C'est Brink. Bref, autant que je connais ce circuit, les amis, deux jours, sans brouillard et sans pluie, autant que je ne l'avais jamais fait dans ces conditions-là. Donc, c'est un truc de malade. Voilà, très clairement. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. On ne voit rien du tout. C'est un circuit extrêmement dangereux. Oh, le drift, le drift, le drift. Putain, le drift. Oh là 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 là, le drift de malade dans ce grand virage. Oh là là, mesdames, messieurs. Toujours premier de la course. On l'entamait dans 3, 2, 1. Le second tour. Eh oui, le second tour. Oh, c'est dingue. Ce circuit est fou. Et donc, c'est bon, on va y arriver, mesdames, messieurs. Je suis plutôt très satisfait, voilà, de ce circuit. Il est magnifique, franchement. Si vous n'avez pas forcément un sportiste et que vous aimez les jeux de course, que vous aimez les voitures, que vous aimez avoir des sensations au volant ou à la manette, peu importe, achetez ce jeu. Franchement, achetez ce jeu. Vous allez en avoir, bien sûr, pour votre argent. Il faut savoir que l'édition Ultimate est tout de même à 110 euros. Donc, par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas offerte, évidemment. Mais vous prendrez l'édition standard le 18 septembre. Ça suffira amplement, les amis, pour vous abuser. C'est vraiment un excellent jeu, une excellente simulation. Alors, pas le retour du roi, mais le retour d'un roi, bien sûr, parce que maintenant, il y a beaucoup de jeux de course qui sont bien. Bon, lui, par contre, on va le bloquer. On va être obligé de le bloquer. Attendez. Ah, merde ! Putain ! Ah, j'ai mal passé, là. Dégage ! Attendez, attendez ! Boum ! Oh, oui ! Mesdames et messieurs ! Headshot ! Magnifique, incroyable, comme on l'a bloqué ! Oh, oh ! Oh, là, là, c'était méchant. C'était méchant, c'est vrai. Mais, au moins, ça s'est fait. Je prends de l'avance comme ça. Je prends de l'avance par rapport à mes adversaires. Oh, c'est cool, putain ! Ah, oui ! Oh, là, là ! Il a voulu revenir. Il a voulu se frotter à Galaxou. Il a compris. Il s'est mangé le bord. Et je n'ai même pas eu de pénalité. C'est incroyable. C'est moi qui l'ai conduit à la faute, pourtant. Enfin, c'est moi qui l'ai conduit contre le machin indirect. Ouais, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de pénalité, c'est un peu chelou. C'est pas comme dans Project Cars. Ouah, c'est encore ça. Là, vraiment, tu as des pénalités directement quand tu fais des bêtises. Vraiment, là, c'est excellent, quoi. Là, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Limite, c'est un peu plus arcade, du coup. Mais voilà, moi, j'aime bien cet aspect-là. Au moins, tu es un peu plus libre de bourriner, si tu veux. Après, je pense... Est-ce que tu peux activer des pénalités ou autre ? Je ne sais pas. Peut-être que dans les options, on peut les activer. Moi, c'est vrai que je mets comme ça, parce que justement, vu que je joue beaucoup avec ça, je fais beaucoup de bêtises comme ça. Eh bien, écoutez, je préfère le laisser, parce que moi, ça m'aide beaucoup, en fait. Parce que je ne suis pas quelqu'un de réglo, de base. Tu vois, je fais beaucoup de Kuba dans les jeux vidéo. Et donc, il vaut mieux faire ça, quoi. Allez, donc, en tout cas, c'est bien, parce que les deux tours sont plutôt longs. Et là, on va terminer la course en première position, logiquement. Je vois déjà sur le radar, en bas à gauche de votre écran, je vois déjà le petit trait de fin de course en jaune. On le voit sur le radar. Et on va pouvoir terminer la course. En tout cas, ça aura été vraiment magnifique, ces deux courses. Vous voyez la différence entre une difficulté, quand même, les amis, une difficulté moyenne, et une difficulté d'inexpérimenter. C'est quand même plus simple. Mais je vous dis, alors, c'est pas que je pense pas être spécialement d'un niveau très bas. C'est juste que je trouve que les autres véhicules vont très très vite en mode moyen. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai mal réglé aussi le volant. Enfin, il est réglé de base. Mais il faut que je le re-règle, que je baisse un petit peu le retour de force. Bref, regardez-moi ça, on a réussi ! Premier de la course, et oui ! C'est complètement fuuux ! Eh bien, écoutez, voilà, les amis. On a réussi 14 000 crédits. Ça, c'est bon, franchement. On augmente également au niveau de pilote. On a gagné un tirage. On passe au niveau 3. Magnifique ! Passons au tirage. On peut avoir une voiture à 2 millions. La Lotus ! Va-t-on avoir autant de chance, mesdames et messieurs, que dans le premier épisode ? C'est parti, maintenant ! La Lotus ! La Lotus ! La Lotus ! Et la Toyota ! Dommage ! Bon, je suis déçu. J'ai eu... Alors, pas la plus petite, parce qu'on aurait pu avoir pire. Style l'Alfa Romeo ou la Trueno, encore pire. Donc, voilà, on a eu la Celica. Bon, ça va, c'est une 1994. Mais j'aurais bien aimé avoir la Lotus à 2 millions. Imaginez, il me semble que Binou l'a eu, la Lotus. Voilà, GG Binou. Et donc, voilà, mesdames et messieurs. On passe au niveau 1 avec Mazda, du coup. Les épreuves de rassemblement vous donnent l'occasion de piloter certaines des voitures les plus rapides au monde, dans des épreuves mettant en valeur ce qui les rend si spéciales. Wow ! Et nouveau rassemblement, du coup, déverrouillé. Regardez sur l'Indica, Rindianapolis, qu'on avait fait, il me semble, c'est dit pas de conneries, les amis, dans la preview du jeu. Vous avez déverrouillé votre première épreuve de rassemblement. Et oui, j'adore cette livrée. Merci beaucoup. Et donc, on aura une épreuve de rassemblement, pardon les amis, pour le prochain épisode. Et oui, parce qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir, mesdames et messieurs, cette vidéo aujourd'hui. Deuxième vidéo sur Forza Motorsport 6. On va en faire beaucoup parce que le mode carrière est à l'air vraiment très complet avec différents championnats. Pour l'instant, on est niveau 3 et niveau 1 d'affinité avec Mazda. Il me semble qu'on est également niveau 1 ou 2 avec Subaru, du coup, vous qu'on avez utilisé la Subaru. Bref, merci à tous en tout cas de regarder cet épisode sur Forza Motorsport 6. Je vous dis, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu vraiment. Ça motive toujours, ça fait plaisir. Et comme ça, je pourrais évidemment être motivé pour proposer plein de vidéos sur ce jeu. Allez, portez-vous bien, les amis. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501